le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sauvé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leurs ruses de ruses des quereches des polythéistes le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à médine la première chose qu'il a construit lorsqu'il est arrivé à médine il a construit la mosquée de kouba c'est la première mosquée construite dans l'islam c'est la raison pour laquelle il y a un mérite à se poser la raison pour laquelle cette mosquée a un mérite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se purifie chez lui et qui va à la mosquée de kouba et fait deux unités de prière et qui fait une prière là bas aura la récompense d'une amara ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam construisit la mosquée prophétique wa banabijanib hada la masjid huge rosa la saouda wa houdjara okhra sagira la la riche l'huKe l'haïcha le hujere had il la yomkin atta ta adda fit toul walahrd mitreyn la yomkin donc après avoir construit la 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 mosquée il a construit juste à côté ses appartements donc au début il y avait que deux appartements celle l'appartement de saouda et l'appartement de réchms chacun de ses appartements en longueur et en largeur ne dépassaient pas 2 mètres le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il prie par exemple dans l'appartement ou dans la chambre à Aïcha elle ne pouvait pas rester allongée il fallait qu'elle plie ses jambes pour qu'ils puissent se prosterner et ces dimensions les dimensions de ces chambres restèrent ainsi jusqu'à sa mort malgré les butins etc amassés il resta ainsi